Un grand poète ici actuellement qui s'appelle Mohia, qui est devenu épicier ici à Paris, c'est un homme extraordinaire parce qu'il écrit lui-même, c'est un poète, il écrit Antamazerte, et il traduit, il a traduit Beckett, il a traduit Pirandello, Antamazerte. Alors qu'on nous disait que cette langue c'était un patois destiné à mourir, qu'il n'y avait rien à faire, etc. Des hommes comme ça montrent que la langue est vivante.